C'est le grand bluff. Vous savez pourquoi ? Parce que Charlotte est venue nous parler de Aladeux. Aladeux après Alada, forcément. Aladeux ! Oui, mais c'était il y a 3 ans, Alada. Avec 4,5 millions d'entrées, je crois. Exactement, et ça s'appelait Les nouvelles aventures d'Alada. Et là, il y a les toutes dernières nouvelles. Et c'était le plus gros succès français, Laurent, de 2015. Dans la suite, ça s'appelle Aladeux. Alors, Kev Adams qui joue Aladin dans le premier volet. Oui, je vous raconte l'histoire, au cas où vous l'auriez oublié. Dans le premier volet, Aladin avait libéré Bagdad de l'emprise du méchant vizir. C'était Jean-Paul Rouve, il avait une haleine redoutable dans le film. Et il avait conquis le cœur de la princesse, Princesse Chalila. Là, dans ce nouvel opus, Aladin va avoir affaire, cette fois-ci, à un redoutable dictateur joué par... Jamel. Il y en a un qui suit, quoi. Jamel, Jamel Debouze, c'est quand même énorme. Non seulement, Jamel Debouze, le dictateur, veut assiéger Bagdad, mais en plus, il veut lui piquer le cœur de sa fiancée. Donc Aladin, voilà, ne va pas se laisser faire, évidemment. Qu'est-ce qui a eu ici, dans ce film ? Si vous avez aimé le 1, vous étiez nombreux, vous aimerez le 2. Tous les ingrédients sont là. Ça va faire rire les enfants, ça va faire rire les parents. Je vous explique après pourquoi. On a rencontré Kev et Jamel. Jamel, Kev, bonjour. Bonjour. Alors, lequel des deux est le plus drôle ? Jamel, sans hésitation. C'est lui. Bonjour. Rihanna, incroyable. Mais c'est Aladin ! Kev, je sais que vous admirez Jamel depuis très longtemps. Bien sûr. Depuis très, très longtemps, parce qu'il est très, très vieux maintenant. Depuis assez longtemps pour qu'il ne soit pas trop vieux, mais assez longtemps pour qu'il soit quand même la classe. C'est vous qui avez pensé à le solliciter pour le mettre dans ce rôle génial de dictateur ? Oui, en fait, c'était plus ce qu'il pensait. C'est devenu très rapidement une obsession. Oui, presque une condition sine qua non. Tu ne peux pas dire, on n'a pas Jamel, ce n'est pas grave, on prend… Non, il n'y a pas. Et d'ailleurs, dès qu'il a dit oui, on s'est mis au travail et on a écrit un personnage réellement sur mesure. Ouais, c'est quoi cette épée de merde, là ? Ravelle-moi les plus qui fait peur ! Qu'est-ce qui vous a fait dire oui, Jamel ? C'est vraiment un investissement, quoi. Tu ne dis pas oui à tort et à travers pour un film. Mais j'étais rassuré par Kev. Je connais sa génération de fumistes. Ouais. Tu vois ? Mais lui, non. C'est vrai, c'est vrai. Mais lui, c'est un vrai bosseur. Et je pense que c'est la chose qui m'a le plus rassuré. Et alors, sur le tournage, il y a eu un peu d'impro, on imagine quand même, quand on voit Kev, Jamel, Eric, Ramsey, il y a forcément eu un peu du concours de vannes. Pas du tout. Tout est écrit au cordeau, à la virgule. C'est très précis, la comédie. Non mais ça, je m'en doute, mais il n'y a pas du tout eu de propositions de petites… Non ? Mais bien sûr ! Mais justement, mais c'est folle, on ne sait pas faire autrement, nous. Mais voilà ! Tu veux qu'on fasse apprendre un texte à la virgule ? Mais tu veux tuer, quoi. Quoi ? Ma question d'après, elle est… Non mais comment je m'en… Voilà, non mais le public se demande, c'est vrai, comment font-ils, même si vous êtes acteur et que c'est votre métier, parfois, pour garder votre sérieux sur un plateau. On ne le garde pas. On se marre. Non, il y a quand même un truc de… vu, on essaie de sauver la prise, tu vois, il y a un truc dans le jeu de… Mais bien sûr ! De tremblages, tu vois. Découpez, découpez ta race ! Il y a coupé, la libération, mais… Et souvent, souvent, tu ris avant le couper. Ok, on fait quoi, là ? Tu me fais confiance ? Bien sûr que non, ça marche. À la d'un ! À la d'un ! Pour finir, Djamel, un conseil de vétéran. Quel conseil vous donneriez un jeune humoriste ou un jeune acteur qui veut monter sur scène ou passer derrière la caméra, à part travail, travail, travail ? Déjà, c'est ta mère, la vétérante. Comment c'est ? Je vais vouloir te manquer de respect. Madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, votre fille vient de m'en manquer, c'est la raison pour laquelle je t'ai obligé de rétorquer. Hassoul. Maintenant, pour répondre à ta question nulle, mon conseil, Kev, c'est qu'on se casse. Hein ? On se barre ? Avec autant de mépris, on se barre ? Je suis d'accord, moi. Merci, les gars. Merci à toi. C'était super. Moi aussi, madame, j'ai une question nulle, on le retrouve sur scène aussi, Djamel. Mais énorme nouvelle, Djamel qui nous revient avec son nouveau spectacle, Maintenant ou Djamel, en tournée à partir du 5 novembre et à Paris, Casino de Paris, du 11 au 29 décembre prochain. Ça fait deux barres de rire à là-dedans et le spectacle.